... Notre Dame, Mère de la Divine Grâce, priez pour nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'Église continue à faire notre instruction dans ce temps après la Pentecôte, par ces textes de la liturgie des messes, qui exposent toutes les facettes de la vie selon l'Évangile. Et aujourd'hui, il s'agit de vivre, nous dit saint Paul, de l'Esprit-Saint, qui nous a été donné au baptême, avec ses dons, reçus en plénitude, ensuite à la confirmation. Finalement, nous n'avons pas été que purifiés du péché originel. Et d'ailleurs, déjà dans l'Ancien Testament, certains rites accordaient cette purification. Nous sommes surtout devenus des enfants de Dieu, à l'image, à la ressemblance, non pas de Dieu, mais de Jésus-Christ, qui est vrai Fils de Dieu et qui est vrai homme. Admirabile commercium, vraiment très étonnant échange, disent les Pères de l'Église. La nature humaine a été accordée à Dieu, à l'incarnation, la filiation divine est donnée aux hommes par la grâce. Alors maintenant, que nous sommes Fils de Dieu, il faut adapter nos mœurs, notre façon d'agir, à notre nouvelle condition, à notre nouvelle nature de Fils de Dieu. Il faut, pour cela, c'est le fondement et tout le reste découlera, naturellement, il faut rectifier notre intention. Ne plus vivre selon le monde, en débiteur de la chair, nous dit saint Paul dans son Épitre, débiteur de la chair et de ses besoins, c'est-à-dire de la vie corporelle, quelle qu'elle soit. Les païens, nous le savons, ils ne pensent qu'à cela. Ce sont, saint Jean résume en un mot, ce sont les trois concupiscences, orgueil de la vie, désir des yeux, désir de la chair. Mais, voilà une carrière, de l'argent, des plaisirs. Dans ce passage de saint Jean, cette lettre, il n'y a pas que l'excès dans ces biens de la terre qui est préjudiciable et qui est condamné. En eux-mêmes, c'est bien, non pas qu'ils soient mauvais, mais ils n'ont pas de valeur. Ils ont peu de valeur, parce qu'ils sont d'ici bas et elle passe la figure de ce monde. Et puis, enfin, notre âme, elle est faite pour Dieu. Il n'y a rien de meilleur, nous dit saint Louis, dont nous fêtons aujourd'hui, entre parenthèses, un des grands conseillers de ce roi, saint Bonaventure. Rien de meilleur que Dieu, bonté infinie, éternel bien, notre Père, par le baptême, en un mot, il nous donne la vie de l'âme d'abord et pour toujours, et on se perd et on s'étourdit dans des bagatelles. C'est un calcul insensé. Nous perdons notre temps, il faut le reconnaître. Nous sommes absorbés par les choses de ce monde et nous n'avons plus le temps pour respirer d'une façon éternelle. Saint Ignace a bien résumé la chose dans ses exercices spirituels, dans son principe et fondement. La vraie intention qui doit nous mobiliser, c'est que l'homme est fait pour aimer, louer, servir Dieu et tout le reste doit y aider. Sinon, le reste est un obstacle, un obstacle insupportable. C'est-à-dire que nous devons le rejeter impérativement. Arrache ton œil, dit l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Arrache ta manière de voir les choses et ensuite d'agir. C'est l'intention. Rectifie ton intention. C'est là la première grâce à demander chaque jour en se levant. Nous avons bien les désirs d'une vie honnête. Un bon conjoint, de beaux enfants, un travail, une maison, des vacances, un gouvernement intelligent, des députés qui ont bonnes idées, une voiture peut-être avec climatisation, un ordinateur au processeur rapide. Et peut-être même aussi, voulons-nous quelques vertus pour honorer notre âme, qu'elle ne sente pas trop la morsure de la tentation habituelle de colère ou de sensualité, parce que c'est vrai que tout cela nous rend villes à nos propres yeux. Et la gloire de Dieu, dans tout cela, la gloire de mon Père. Après, nous sommes étonnés que nos prières soient sans poids et peut-être que notre vie soit terne, parce que nous ne vivons pas de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Fils de Dieu. Nous ne vivons pas, nous dit l'oraison de ce jour, « secundum te », selon vous, pas selon mes petites habitudes. Alors, un triple défaut peut hypothéquer notre existence et rendre nos rapports avec Dieu sans trop de valeur, nos prières sans efficacité. Bien sûr, le premier défaut, c'est la satisfaction, le mauvais désir contre le prochain, par exemple. Ça, ce sont les impies qui le font, et le psaume 118 nous dit « leur prière se tourne en péché ». Ce n'est pas trop notre fait. Par contre, un deuxième défaut, c'est peut-être dans la préparation et dans le sérieux de nos demandes à Dieu. C'est assez commun chez nous, on s'acquitte de ses prières, finalement on est assez régulier, mais peut-être d'une façon un peu superstitieuse. « Si je ne fais pas ma prière du matin, je sens que la journée se passe mal. » « On tente Dieu », dit alors le livre de la Sagesse. Ces moments courts de prière quotidiennes sont à Dieu. Ce n'est pas un devoir, c'est un hommage que nous rendons à notre Père du Ciel. Que nous soyons consolés ou non, ce temps, c'est gratis, pro déo. Et enfin, il y aura un troisième défaut, les prières qui sont mues par nos petits intérêts de cupidité, d'ambition, de confort. « Vous ne savez pas ce que vous demandez, répond Jésus-Christ aux apôtres qui voulaient dominer le collège apostolique, et finalement se faire une place au soleil, ici-bas, dans le royaume que le Christ Messie n'hésiterait pas, ne manquerait pas, d'instaurer. Dans une gentille société chrétienne, c'est la tentation des tentations à laquelle a succombé la civilisation chrétienne. Comment a-t-elle pu déchoir cette chrétienté des cathédrales et des croisades ? « L'esprit de jouissance », répond un chef connu. On sait combien l'esprit mercantile a envahi les esprits à partir du XIIIe siècle, en Occident, et ça a été le moteur des découvertes de la colonisation du monde et finalement la perte de l'esprit chrétien. Cet esprit du gérant avisé de notre évangile, il a l'illusion de réussir, il s'est fait des amis, on a vu comment, c'est facile à comprendre, il s'est fait des amis avec le mamon d'iniquité. Mais moi je vous dis, rectifie Jésus-Christ, travaillez pour des biens qui ne passent pas, pour les tabernacles éternels, que les voleurs ne dérogent pas et que les mythes ne rongent pas. Ce sont vos seuls vrais biens, ceux de l'esprit, ceux de l'esprit de fils de Dieu, tout intérieur. Et là, il faut rectifier cette sentence qui n'est pas si juste et si vraie que cela. Nus, je suis sorti du sein de ma mère et entré dans ce monde, nu je sortirai de ce monde. Ce n'est pas tout à fait exact, car je sortirai avec la grâce de l'amitié divine que j'aurai prouvé chaque jour dans ces actes faits courageusement selon cette intention droite de fils de Dieu. Notre Dame, Mère de la Divine Grâce, priez pour nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.